Salutations, c'est Kaskol et aujourd'hui on va de nouveau parler de jeux de société. On va parler d'Alien Artifact, un jeu que j'ai acheté récemment pendant les soldes d'hiver, durant le mois de janvier. Donc un jeu de chez Matagos, c'est du 14 ans et plus de 2 à 5 joueurs pour des parties d'une soixantaine de minutes. Donc c'est un jeu de Marcin Robka et de Viola Kijowska. Je suis désolé si j'ai écorché les noms. On a aussi l'illustrateur Evan Lee. Voilà, alors c'est un 4X, mais c'est pas du gros 4X compliqué. Je trouve que c'est du coup une bonne initiation peut-être au 4X, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais c'est un 4X léger dans le thème de la conquête spatiale et ça je trouve que c'est plutôt cool. Déjà moi j'aime bien la boîte très blanche, elle rappelle un petit peu Paléo qui n'a rien à voir dans le thème, mais j'aime bien ce genre de boîte. Qu'est-ce qu'on a quand on ouvre la boîte ? On a un beau manuel blanc qui prend toute la place, que j'aime bien aussi d'ailleurs. Ensuite, on a une boîte qui est quand même suffisamment bien faite et ça je tenais à signaler, on peut ranger toutes les cartes, même slivées dans la boîte et très bien rangées d'ailleurs. Alors on a ici les différents plateaux. Alors on a le plateau central qui dispose d'un effet, alors je ne sais pas si j'arriverai à le voir, mais il est brillant, on va dire une sorte de vernis sélectif, c'est pas très grave. C'est ce côté-là, ils se sont amusés à mettre un dessin derrière, ils n'étaient pas obligés, mais ils en ont bien. Donc on aura ça au centre de la table. Ensuite on va avoir les fiches liées à nos factions, qui sont recto verso, c'est-à-dire qu'on a d'un côté le côté masculin et de l'autre le côté féminin. Et elles sont exactement les mêmes des deux côtés, donc on a vraiment le choix. Ensuite on va avoir les cartes liées à ces factions, d'un côté on va avoir la petite mise en place supplémentaire, puisque c'est asymétrique et chaque peuple a sa propre mise en place. Donc voilà, par exemple ici on voit que les épiscopaliens commencent avec un vaisseau en construction, une planète, alors ils disent en construction, c'est en passe d'être découverte. En fait ils utilisent le terme en construction pour savoir où est-ce qu'on va venir la placer. Et on a une technologie qui est déjà terminée, qui est en phase opérationnelle. J'expliquerai ça après, ne vous inquiétez pas. Donc voilà pour le choix de notre peuple. Ensuite qu'est-ce qu'on va avoir sur la table ? On va avoir un gros paquet de cartes, ce sont les cartes ressources, qui seront un petit peu au centre du plateau de jeu. Je vais les mettre là. Ces cartes représentent différents types de ressources. Bon ici on a de la chance, c'est une ressource un petit peu joker, c'est de l'argent. Elle sert de joker pour toutes les autres ressources. Celle-ci c'est des ressources pour les technologies, ici c'est des ressources pour les planètes, pour la découverte. Ici on a des ressources militaires pour les vaisseaux. Voilà, vous avez compris un petit peu le délire. Quand on voudra construire un vaisseau, il va falloir dépenser des ressources de vaisseau. Voilà, c'est assez simple. On va avoir aussi des systèmes aliens. D'ailleurs on peut même déjà en révéler un, dès le début de la partie. Si on attaque un système alien, on va avoir une chance de remporter un artefact, qui sont des bonus qui sont quand même très puissants. D'ailleurs on va mettre le paquet des artefacts ici à côté. On va aussi avoir les plans de défense. Pour l'instant c'est pas très important. On va les mettre ici sur le côté. On a le paquet des cartes de vaisseaux. Le paquet des technologies. Le paquet des planètes. A côté de ça, on a encore le plan de défense de base. Quand on n'a pas de cartes de plan de défense, c'est ça qu'on va utiliser. Donc ça je vais le mettre ici. On ne le voit pas, c'est pas très important. Pour le moment en tout cas. Dans la boîte, il nous reste une aide de jeu en carton assez épais, qui est recto verso avec les différents symboles à quoi ça correspond. Les différentes actions qu'on a la possibilité de faire. On voit qu'on en a quand même quelques-unes. A notre tour, on a le droit de faire qu'une seule action. C'est assez particulier, sauf exception où on a un petit bonus. Les actions de base, comme on le voit, c'est acheter une carte, construire un vaisseau, développer une technologie, découvrir une planète, vendre des ressources, retirer des jetons blocus, préparer des ressources. Et ensuite, on a encore les actions opérationnelles. Lancer une offensive, gagner du revenu, extraire du minerai. Encore rajouter à ça des actions qui seraient liées à certaines cartes, qui n'apparaissent donc pas ici. Mais on n'en fait qu'une à chaque tour. Et on a au verso une aide de jeu en fonction du côté des cartes. Parce que les cartes sont recto verso, on a un côté qui est le côté logistique, et de l'autre le côté opérationnel. Voilà. Ce qu'il nous reste, c'est des jetons blocus et un jeton premier joueur. Alors le jeton blocus, ça ressemble à ça. C'est quand on s'attaque à notre adversaire humain, on va dire. Ça va nous permettre de bloquer, entre guillemets, certaines technologies, certains bonus qu'on aurait pu gagner. Le joueur qui a ça sur une de ses cartes et qui veut utiliser le bonus de cette carte va devoir payer un crédit pour l'utiliser. Et il va devoir payer deux ressources de la carte concernée. Par exemple, s'il m'a bloqué un bonus qui est lié à une planète, je vais devoir utiliser deux ressources de planète pour enlever un jeton de blocus, mais c'est une action. Ensuite, il nous reste le jeton premier joueur qui ne change pas de main au cours de la partie. Simplement, c'est pour qu'en fin de partie, tous les joueurs aient fait le même nombre de tours. Ensuite, on va avoir le plateau central sur lequel on va venir placer ici un petit marqueur pour indiquer où est-ce qu'on en est au cours de la partie. Et il va simplement servir à compter les points de victoire. Il faut juste savoir que dès qu'on aura terminé tout le paquet des cartes ressources, on va faire avancer le marqueur ici, on va refaire le paquet une deuxième fois et quand on aura fini, la partie sera terminée. On vérifie qu'on a fait le même nombre de tours. Et voilà. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail des règles. Je vous montre un petit peu le début. Ensuite, on choisit, ou on choisit aléatoirement, notre fiche de faction. On la met du côté qu'on veut. Comme je l'ai dit, ça n'a pas d'importance. On voit que le 8 n'a pas la même couleur. On vient mettre le marqueur de notre couleur sur le 8. C'est juste pour indiquer qu'on commence la partie avec 8. Et par la même occasion, on vient mettre notre deuxième marqueur de notre couleur sur la fiche centrale pour indiquer qu'on a 0 points de victoire à ce stade de la partie. Donc, il nous faut la carte qui est liée à notre faction, qui va nous indiquer une mise en place de départ. Donc, on voit qu'on a en construction une technologie parmi deux. Ça veut dire que je pioche deux cartes de technologie. Je choisis celle qui m'intéresse. Donc, ici, ça va me donner un bonus permanent. Alors, je ne peux pas voir le verset de la carte tant que je ne l'ai pas acheté. Donc là, pour l'instant, je ne regarde pas. On voit que j'ai un bonus permanent qui nous dit que lorsque vous achetez, vous pouvez acheter encore une fois. Donc, ça va me permettre d'acheter deux cartes au lieu d'une. Je ne suis pas sûr que ce soit ultra intéressant. Sachant qu'acheter une carte, ça coûte 5 crédits minimum et qu'on ne peut stocker sur nous que 15 crédits au max. Je ne suis pas sûr que ce soit ultra utile d'en acheter plusieurs. Après, je peux me tromper, évidemment. Et en plus, ça déjà, c'est une action qui va venir s'additionner à notre action de base. Comme je le disais, normalement, on n'a qu'une action. Mais ça, ça nous permet d'en faire une deuxième, qui est donc de dépenser 5 ressources identiques de n'importe quel nombre de planètes de votre empire pour gagner 2 points de victoire. Ça, ça peut être plutôt pas mal. Du coup, on va prendre ça. Donc ça, c'est en construction. Et ça, on va venir le défausser. Ensuite, on a une planète qui est en construction, donc en passe dès de découverte. Et on a un vaisseau qui est construit et qui est en phase opérationnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas ce côté-là. Donc comme je le disais, le côté blanc, en gros, il nous donne toujours différents bonus. Donc dans ce cas-ci, c'est un bonus permanent qui augmente de 1 notre limite d'assemblage pour l'action développer une technologie. Mais ici, on ne se sert pas de ça. On va le mettre du côté guéguerre. Alors, la limite d'assemblage, il faut savoir que de base, dans notre main, on a constamment... Enfin, on a 3 cartes en début de notre tour. Il faut savoir qu'à la fin du tour, si on ne les a pas utilisées, on a le choix de les défausser ou pas, ou de défausser qu'une partie. Et de repiocher, il faut qu'à la fin du tour, on ait 3 cartes en main. Alors, ces cartes représentent différentes ressources. Des ressources technologiques, financières, comme je disais, c'est des ressources jacquières, des ressources militaires, des ressources planètes. Le chiffre, pour l'instant, on s'en fout, ça n'a aucune importance. Mais on a une limite d'assemblage. Ça veut dire que si je veux construire ma planète, ou en tout cas la découvrir, ça va me coûter 2 bases. 5, c'est un peu un chiffre clé dans le jeu. Ça va me coûter 5 de découvrir cette planète. Donc là, ce que j'ai en main, je ne peux pas. Par contre, la technologie, je pourrais la construire. On voit que je pourrais dépenser 3 ressources ici et 2 là, et de découvrir cette technologie. La limite d'assemblage, c'est 2 cartes. Ça veut dire que même si j'avais une autre carte, c'est le cas d'ailleurs. Par exemple ici, je pourrais découvrir la planète, théoriquement, puisque ça, j'ai dit que c'était le joker, donc ça me fait 2 ressources. Plus 2, plus 2, ça m'en fait 6, et ça ne coûte que 5 pour découvrir. Le truc, c'est que je ne peux utiliser que 2 cartes. La limite d'assemblage est de 2 cartes, et ça va être le cas pour un tas d'actions dans le jeu. Que ce soit pour vendre des cartes, pour assembler, même pour préparer. On est toujours limité à 2, sauf évidemment si on a des cartes qui nous aident à passer au-delà. Donc ça veut dire que là, par exemple, si je veux absolument découvrir la planète, on se dit, ouais, mais tu n'arriveras jamais, du coup, puisque, pas de chiant. En fait, j'ai quand même une action, je vais retrouver ma fiche d'action, si vous vous rappelez des actions que j'avais citées tout à l'heure. On voit qu'on a une action qui est ici, préparer des ressources, et bien simplement, mon action lors d'un tour, ça peut être de préparer des ressources sous une carte. C'est comme si ça, ça avait déjà été payé, on ne le voit pas. J'ai mis des ressources en dessous de la carte, voilà. Donc c'est comme si ça avait déjà été payé. À la fin de mon tour, je repioche de toute façon des cartes pour avoir 3 cartes en main, et la partie continue. Quand c'est de nouveau mon tour, je regarde ce que j'ai en main. Je me dis, là, c'est un peu ballot, du coup, j'en ai une, deux, trois, mais c'est pas grave, si je veux absolument construire la planète, je dépense cette carte-là, plus les deux que j'avais mis en dessous, et, donc ça, je le dépose, et je peux découvrir ma planète. Dans ce cas-là, on a le choix, soit je la garde comme ça, et je vais garder ce bonus pendant toute la partie, ou en tout cas, tant qu'elle va rester de ce côté-là. C'est-à-dire que là, ça va réduire le coût pour découvrir une planète de deux, ce qui est pas mal du tout. Je vais expliquer pourquoi juste après. Comme on le sait, là, j'ai payé 5 pour découvrir une planète. En fait, ça coûte 5, plus le nombre de planètes qu'on a déjà découvert. Et si je le mets de l'autre côté, ma planète va produire des ressources que je pourrais utiliser pour autre chose, mais ça va toujours considérer, tenir compte de la limite d'assemblage. C'est-à-dire qu'elles sont un peu considérées comme étant dans ma main. Elles vont étendre un petit peu ma limite de main, mais je pourrais, par exemple, utiliser une planète produite, une carte produite par cette planète-ci, et une carte de ma main pour acheter quelque chose, mais je pourrais pas utiliser deux cartes de ma main plus une de la planète. Voilà. Mais après, ce qu'il faudrait faire, c'est regarder un petit peu de l'autre côté de ma fiche de perso. Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Alors, action. Ça, c'est l'action propre à ma faction. Je peux dépenser 10 ressources militaires pour obtenir un artefact. Et j'ignore ma limite d'assemblage, évidemment, parce que dépenser 10 ressources, c'est quand même beaucoup. Et en fin de partie, je gagne 1 point de victoire par vaisseau face opérationnelle et 1 point de victoire par carte extermination dans notre empire. On est là pour faire la guéguerre. Donc, eux, ils vont plutôt se concentrer sur la construction de vaisseau et sur le combat. On va en construire un, tiens, le vaisseau. Ah bah non, j'en ai pas. On va en acheter un. Donc là, je reviens à 3 cartes en début de mon tour. Je dépense 5 crédits. Donc, je suis à 8. Je reviens à 3. Bon, on le voit. Oui, on le voit. Pour acheter une carte. Je m'achète une carte de vaisseau et je viens la placer du côté en construction de mon empire. Alors, le texte sur la carte, tant que c'est à gauche de l'empire, on n'en tient pas compte. Voilà, ça, c'était l'action de mon tour. Et là, je me dis je vais peut-être défausser 2 cartes dans l'espoir de choper des cartes un petit peu plus grosses en termes de vaisseau pour le prochain tour. Bon, bah, j'ai pas eu. C'est pas très grave. Donc, mon action de ce tour-ci, du coup, ça va être de préparer des ressources dans le but de pouvoir construire ce vaisseau. On l'avait vu tout à l'heure. C'est là que ça peut être un petit peu jeûnant. On peut peut-être les mettre ailleurs. Mais c'est pas grave, ça va pas durer. Fin du tour, je repioche des cartes. Hop, et mon tour d'après, j'achève la construction de mon vaisseau. Donc, mon vaisseau, il va venir de l'autre côté. Ça, c'est défaussé. Encore une fois, on a le choix. Soit on le garde du côté blanc et on bénéficie du bonus pendant toute la partie. Soit on passe du côté noir et dans ce cas-là, on va attaquer avec le vaisseau. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial de ce côté-là, le vaisseau ? En général, soit, ils ont un bonus d'attaque, soit, ils ont ici, permanent. Lorsque ce vaisseau rapporte un artefact lors d'une attaque, piochez-en deux et gardez-en un et défausser l'autre. Alors, là, j'ai le choix d'attaquer soit un système alien, soit la carte du joueur. Enfin, le joueur adverse. Disons que je décide d'attaquer un système alien. Donc, ça va être celui-ci. On voit qu'il y a des chiffres ici. Eh bien, on pioche une carte ressource. Et on regarde le chiffre. Bon, là, c'est 4. Bon, ben, c'est un coup de bol. Mais 4, ça veut dire que je gagne un point de victoire, je gagne deux crédits ou un artefact. Mais comme j'ai un bonus par rapport à l'artefact, ici, je vais plutôt prendre l'artefact. Donc, ça, je vais le remettre dans le fond du paquet des systèmes aliens et on va remplacer le système alien en cours par un autre. Voilà. Je pioche mes deux cartes d'artefacts et c'est là qu'on va se rendre compte que les cartes d'artefacts peuvent être extrêmement puissantes. Par exemple, celle-ci, elle dit placez cette carte face visible devant vous, piochez 6 ressources et placez-les sous cette carte en laissant une section visible. Vous pouvez dépenser les sections visibles comme il s'agissait de cartes de votre main. Donc, ça va tenir... C'est un petit peu comme une planète qui génère 6 ressources. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. Et l'autre artefact, c'est à la fin de la partie, vous pouvez effectuer 3 tours supplémentaires, mélanger la défense pour reformer une nouvelle pioche si besoin. Ça, c'est assez... C'est énorme, quoi. Comme je le rappelle, normalement, on fait le même nombre de tours, sauf celui qui a eu cet artefact-là qui va faire 3 tours de plus. Ça peut être violent. Donc, dans ce cas-là, on choisit la carte qu'on veut regarder. Les autres, on les remet en dessous du paquet. Bon, là, je ne vais pas les garder. Je vais les mettre là. Alors, là, on a plusieurs vaisseaux. Ah, je me suis trompé encore. J'ai construit mon vaisseau pour 5. Pas quoi que non, j'ai dépensé 6, en fait. Mais... Attendez, j'ai payé avec ça 2, 4 et 6. Non, c'était OK. Comme je le rappelle, vu que j'avais déjà un vaisseau construit, celui-ci me coûte 6. Alors, on a la possibilité d'attaquer avec tous les vaisseaux en même temps par contre, ils attaquent tous la même cible. Ça veut dire que si je veux attaquer avec tous mes vaisseaux ici, je dois utiliser cette action-ci, lancer une offensive. Donc, ça me dit dépenser 5 ressources vaisseau. Tous les vaisseaux face opérationnelle, donc du côté noir de votre empire, peuvent immédiatement attaquer. Donc, imaginons que je le fasse. Je vais d'abord piocher une carte pour ce vaisseau-ci attaquer là. Là, ça fait 3. Donc, ça me dit que le vaisseau est endommagé. Boum. Donc, il revient du côté en construction. Ça me dit que je peux piocher 3 cartes de planète. Hop, 1, 2, 3. J'en choisis une, apparemment. C'est ça. Achetez-en une gratuitement. Bon, on s'en fout. Je vais en prendre une. Voilà, je la mets ici. Et défaussez le reste. Voilà. Ensuite, le deuxième vaisseau va attaquer la même carte. Donc, il va repiocher une carte. Il a fait 2. 2, ça me dit le vaisseau est endommagé. Donc, il va aussi retourner du côté en construction. Je pioche 3 cartes de planète. J'en achète une gratuitement et je défausse le reste. Donc, en gros, c'est la même chose. Bon, voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça. Alors, c'est un peu la même chose pour les technologies. Une fois qu'on a construit une technologie, soit on la met du côté blanc, soit on la met du côté noir. Mais quand on la met du côté noir, on va déjà devoir piocher une carte. Un petit peu comme quand on attaque avec un vaisseau. Il va falloir qu'un des symboles corresponde au symbole qui est là. Je pioche une carte. Et bien là, ce n'est pas le cas. Donc, je ne gagne rien du tout. Imaginons que j'ai pioché celle-ci. Là, j'ai un symbole qui correspond à celui-là. Ça veut dire que je peux essayer de gagner des points de victoire. Alors, je gagne un point de victoire si j'ai déjà 4 technologies dans mon empire. Bon, ben ici, je n'en ai pas. Enfin, j'en ai qu'une seule. Donc, de toute façon, je ne gagnerai rien. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, ça ne se cumule pas. C'est-à-dire qu'on va prendre celui où on est arrivé. Imaginons que j'avais déjà construit 7 technologies. Je ne vais pas gagner les 7 plus les 4. On va gagner juste les 7. Et en fin de partie, on va regagner des points de victoire. Donc ça, c'est plutôt chouette. Pour les planètes, c'est la même chose. Donc, on a le choix. Soit on la garde blanche, soit on la garde du côté noir. Dans ce cas-là, on pioche 3 cartes ressources. On doit toujours prendre la ressource qui est en moins grand nombre sur la carte. ou alors, si on a le symbole qui correspond à la carte, ici, vous ne voyez pas même. Ici, par exemple, moi, c'est une planète avec le type exploration. Là, par exemple, j'ai le choix. Mais de toute façon, vu qu'il y en a 2, j'avais le choix. Mais donc, je peux mettre du côté exploration. Ici, le plus grand chiffre, ça tombe bien, c'est le bon symbole, c'est le 3. Mais vu que j'ai le symbole, de toute façon, j'avais le choix. Donc, je peux mettre ici, en dessous. Et là, c'est la même chose. Donc, cette planète-ci me produit autant de ressources. Une fois qu'on aura dépensé toutes les ressources, il n'y aura plus de ressources sur les planètes qu'on a. Mais on a quand même l'action, ici, on la voit un petit peu, extraire du minerai des planètes. Donc, ça va me faire dépenser 5 ressources vertes de planètes. Et chacune de mes planètes face opérationnelle, donc du côté noir, va me permettre de générer une ressource de plus. On va mettre une carte en dessous. C'est un petit peu le principal des actions. On ne va pas se mentir, on a déjà à peu près tout vu. Alors, on n'a pas parlé du gagner du revenu. Mais c'est la même chose que quand on pose la carte du côté noir. Donc, ça nous dit, ici, dépenser 5 ressources technologiques. On pioche et on révèle une carte pour chaque. Imaginons qu'on en ait déjà plusieurs. Je vais en mettre 2. On en révèle une. On compare à cette-ci et si le symbole correspond... Ah, on ne voit pas à chaque fois. Je suis à côté. On en prend une. Si le symbole correspond, on va gagner des points de victoire. Ensuite, on s'attarde sur la deuxième. Ici, c'est le symbole exploration. Je repioche une carte. Le symbole, il n'y a pas non plus. Je n'ai rien gagné. J'ai dépensé 5 ressources pour que dalle. Si un des types de ressources correspond à celui de la technologie, on gagne les points de victoire indiqués. c'est pour essayer de grappiller des points de victoire. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a vu au niveau des actions ? Acheter une carte, ça coûte des crédits. Des vrais crédits. Ça coûte 5 crédits. On peut en dépenser 6 pour piocher 2 cartes. Dans ce cas, on a choisi une des 2 et on défausse l'autre. On peut aussi payer 7 pour en prendre 3. On en prend quand même une et on en défausse 2. Comme je le disais, des crédits, on ne peut en avoir que 15 au max. Donc, ce n'est pas ultra intéressant. Construire un vaisseau, on l'a vu. Si on le met du côté blanc, on gagne le bonus. Si on le met du côté noir, on lance directement une attaque avec le vaisseau. Développer une technologie, pareil. Du côté blanc, on a le bonus. Du noir, on tente de gagner des points de victoire. Découvrir une planète. Donc, du côté blanc, on a le bonus. Du côté noir, on va générer des ressources qui vont nous servir à autre chose. Vendre des ressources, ça je ne l'ai pas dit. On peut, donc on a 3 cartes en main, comme je le disais, à chaque tour. On peut choisir 2 cartes, toujours dans notre limite d'assemblage, avec des symboles identiques. Donc ici, par exemple, dans mon cas, je pourrais choisir ces symboles-ci. Voilà, même si c'est du joker, et ça me rapporterait, comme il y a 4 symboles, ça me rapporterait 4 crédits. En sachant que, de toute façon, à la fin de ce tour, je repioche des cartes. Donc, c'est assez facile d'avoir de l'argent, c'est juste que ça me bouffe une action. Donc, c'est facile, mais c'est quand même handicapant. On a retiré des jetons blocus. Donc, si on attaque un joueur, plutôt que la planète alien, on va se confronter à d'abord ceci. Alors, oui, ça, je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit un truc que j'ai oublié. Quand on construit un vaisseau, imaginons, je dépense mes ressources, boum, je construis un vaisseau, j'ai le droit de lancer une attaque, mais j'ai aussi le droit de prendre un plan de bataille qui va venir remplacer celui de base. Donc, par défaut, on utilise toujours celui-ci. Une fois qu'on a pioché des plans de bataille, on peut choisir de les utiliser. Imaginons qu'un joueur m'attaque et qu'il fasse un. Eh bien, le défenseur place deux jetons blocus sur une des cartes de l'attaquant. Voilà, s'il fait deux, il ne va rien se passer, il n'a rien gagné, rien perdu, c'est OK. S'il fait trois, il va placer deux jetons blocus sur une ou des cartes du défenseur. Donc, ce coup-ci, c'est lui qui va placer des blocus chez moi. S'il fait quatre, il gagne un point de victoire et il place deux jetons blocus sur une des cartes du défenseur chez moi. Et c'est comme ça qu'on va essayer de ralentir un petit peu les joueurs. Parce que si on a un jeton, imaginons que moi j'ai le vaisseau ici. Donc ici, on a un bonus permanent qui augmente notre limite d'assemblage pour une action de technologie. Donc, c'est plutôt intéressant. S'il vient poser un blocus dessus, si je veux utiliser cette capacité-là, je dois dépenser un crédit. Donc, je vais devoir dépenser un crédit à chaque fois que je veux augmenter ma limite d'assemblage d'une carte. Et si je veux me débarrasser de ce jeton de blocus, ça va me bouffer une action déjà, mais je vais devoir donc dépenser deux ressources de vaisseau. Donc, une carte comme ça pour retirer le blocus. Et je crois qu'on a fait un petit peu le tour de toutes les actions. Là, du coup, non, parce que j'ai mis ma carte d'aide de jeu. Je n'ai plus. Elle est perdue. Ah, elle est là. Préparer les ressources, on l'a vu. C'était juste mettre des ressources en dessous. Ensuite, on a les opérationnels. C'est ceci. Donc, en gros, ça nous permet de refaire un peu des actions qu'on a déjà fait, mais sur toute la rangée. Et alors, on avait les actions qui sont sur les cartes. Ici, je n'ai pas d'exemple. Donc, comme je le disais, en plus, c'était en plus d'une action. Mais on peut avoir un truc où c'est marqué action. Action, voilà. Ça, c'est une action qui va venir remplacer notre action du tour. Ça nous permet de dépenser 5 ressources technologie pour retourner une technologie de votre empire de la face logistique vers la face opérationnelle. Donc, c'est si on avait fait le choix de la mettre sur ce côté-là pour avoir ce bonus et qu'ensuite, on a réussi à suffisamment évoluer, on va pouvoir la retourner et faire l'action de ce côté-ci. Voilà. Alors, c'est un jeu qui est plutôt sympathique. C'est clairement pas un jeu pour jouer en solo. Il n'a pas de mode solo. Enfin, je n'ai pas cherché sur BGG. On pourrait peut-être en élaborer un. Mais c'est quand même un jeu d'affrontement, une course au point de victoire où on va avoir quand même la possibilité, si on le souhaite, d'attaquer la base adverse. Mais, il va falloir faire des choix parce que quelque part, si j'attaque un adversaire, je me prive d'un artefact. Je ne pense pas que ce soit possible de gagner des artefacts en attaquant les bases adverses. Non, bien sûr que non. Donc, on va avoir le choix de l'attaquer pour un petit peu l'handicaper et le ralentir, mais d'un autre côté, on va aussi un petit peu se ralentir puisque du coup, on va rater un artefact. Alors, peut-être que les artefacts ne sont peut-être pas tous aussi puissants que celui que je viens de piocher qui me faisait faire trois tours supplémentaires. Parce que ça, c'est quand même assez monstrueux. mais voilà. Et comme on le voit, on utilise des cartes de ressources, ceci, les cartes ressources. On en utilise pour plein de trucs, donc pour les préparer, on les défausse, on les utilise pour payer et tout, on les utilise pour les combats, on les utilise pour les technologies. Donc, le paquet, au final, il s'en va assez vite. C'est pas... On a peur en début de partie en se disant oula, un gros paquet comme ça, il faut le terminer deux fois, deux fois si on joue à deux. Mais au final, ça va assez vite. Voilà. Donc, au final, Alien Artifact, c'est un jeu que je ne regrette pas. Je l'ai eu en promo, je ne sais plus combien j'ai payé ça, mais je ne l'ai pas payé. C'est évidemment, pour le prix, je ne regrette pas. Alors, ce n'est pas du grand 4X. C'est un jeu qui peut être un peu frustrant, évidemment, mais c'est toujours le cas quand on s'affronte. C'est un jeu qui a des défauts. Moi, je l'aime bien déjà. J'aime bien le thème, j'aime bien le côté stratégique du truc, même s'il y a quand même les cartes, mais même les cartes, on a quand même le choix quand on achète. On peut payer plus pour avoir plus de choix. On peut handicaper l'adversaire ou essayer de prendre l'avantage sur les artefacts. Nous, vraiment, j'aime bien. En plus, le fait qu'il y ait beaucoup de cartes et que tout soit recto verso, c'est quand même sympa. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !